Hello, hello ! Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de boire de l'eau citronnée chaque jour. Nous allons voir l'impact que cela a sur la santé. Sur cette chaîne C.A. World, nous parlons surtout de santé et de bien-être. N'hésite pas surtout à t'abonner pour avoir un maximum d'informations qui vont te permettre de maintenir un bon niveau de santé. La première raison de boire de l'eau citronnée, c'est justement le fait que le citron est très riche en vitamine C. Et de manière générale, tous les autres agrumes, comme les oranges, les pamplemousses, tout cela nous apporte de la vitamine C. Mais le champion pour vraiment nous donner un maximum de vitamine C, c'est le citron. Et même dans l'histoire, les personnes qui ont été atteintes du score but, c'est-à-dire la carence en vitamine C, on les donnait du citron pour essayer de résoudre ce problème de carence en vitamine C. Et ça marchait très bien. En plus de cela, le citron permet vraiment de renforcer votre système immunitaire. La deuxième raison pour laquelle vous devrez prendre de l'eau citronnée chaque jour, c'est le fait que le citron permet de réduire l'inflammation dans le corps. Et comment est-ce que cela se fait ? C'est parce que le citron est très riche en antioxydants. Et les antioxydants, ce sont des molécules qui vraiment baissent l'inflammation dans le corps. Et aussi, lorsque vous avez une infection virale ou bien même un petit rhume qui vous dérange, c'est conseillé vraiment de boire de l'eau citronnée. Cela va vous aider à travers le fait que cela booste le système immunitaire. Et bien sûr, comme c'est de l'eau citronnée, franchement, c'est très conseillé pour la bonne hydratation, surtout pendant l'été. J'aimerais aussi qu'on essaye de discuter de problèmes du paradoxe du citron. Alors, qu'est-ce que j'entends par paradoxe du citron ? C'est simplement le fait que le citron, c'est un fruit qui est bien sûr acide, mais une fois qu'il est consommé dans le corps, il a un effet qui est alcalinisant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cela réduit plutôt l'acidité. Alors, vous allez certainement me demander pourquoi est-ce que le fruit en lui-même, le citron, il est acide, mais il permet, une fois qu'il est consommé, de réduire l'acidité. Donc, c'est ça le paradoxe du citron. Simplement, je suis sûre que les chimistes sur la chaîne vont certainement mieux comprendre cela que moi, mais d'après mes recherches, c'est à cause de l'acide citrique qui est contenu dans le citron. Une fois qu'il est consommé et absorbé, cet acide citrique est transformé en résidu alcalin. Et ce sont ces résidus alcalins qui permettent de réduire l'acidité et de ramener le pH du corps plus ou moins à un pH qui est neutre. Ce qui est vraiment une bonne chose. Bon, je pense qu'on a assez discuté de chimie. La quatrième raison simplement pour laquelle vous devrez consommer de l'eau citronnée, c'est parce que cela aide vraiment à perdre le poids. Et à travers le fait que cela facilite la digestion et puis cela brûle, aide aussi pour brûler les différentes calories. Donc, le citron, c'est vraiment un fruit que vous devrez privilégier dans votre table, tout comme moi. Et vous allez vous-même ressentir les bénéfices sur le fait que vous allez perdre du poids facilement. Pour terminer, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que la consommation du citron, c'est bien. Mais pour ceux qui ont des problèmes avec leur estomac, qui sont très sensibles ou bien qu'ils ont souvent ce qu'on appelle du reflux gastro-osophagien, alors là, il faudrait vraiment faire attention parce que cela peut comme irriter davantage votre estomac. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de diluer cela avec beaucoup de l'eau et peut-être ajouter un peu du miel aussi. Cela peut aider si vous préférez vraiment prendre cela comme ça, si cela aide un peu à réduire l'acidité. Mais on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada